Jeudi, le Conseil d'État valaisan a annoncé avoir adressé une lettre à Suisse Olympique pour manifester son soutien au projet de Christian Constantin d'organiser les Jeux Olympiques d'hiver de 2026 en Valais. Suisse Olympique qui décidera au début de l'an prochain si un projet de candidature suisse doit être concrétisé pour être ensuite présenté au CIO. Alors on est au tout début d'un long processus dont on va parler avec vous, Steph Berkla, bonsoir. Salut. Vous faites partie du petit groupe qui a élaboré ce projet avec Christian Constantin, un projet qui se résume pour l'heure à un document d'une quarantaine de pages. Comment vous est venue l'idée ? Si tu veux, on était en plein été, je suis descendu boire un petit verre à la porte d'Octodur avec Christian. Martini. A Martini, là. Puis il m'a dit, la chose suivante, il m'a dit, si tu veux, moi en ce moment, je me fais chier. Tu n'aurais pas un machin à faire histoire de nous changer un peu les idées, Steph ? Alors j'ai dit, attends, on va réfléchir. On a trouvé quelques idées, quelques pistes. On s'est dit, on pourrait virer Tolo, changer la Ferrouze, ou bien racheter la RTS, ou bien faire des Jeux Olympiques. Et puis on s'est dit, tiens, cette dernière année, c'est la plus sympathique. Finalement, c'est la plus sympathique. Il arrive à Christian Constantin de s'ennuyer. Ben oui, mais quand t'as construit les plus beaux centres commerciaux de Suisse, à toutes les sorties d'autoroutes du Valais, quand t'as lancé un projet d'hôtel en forme de CR20 à 3000 heures ou 14, quand t'as augmenté ta collection de Coupes de Suisse, quand t'as annoncé que t'allais recycler le site de la raffinerie Tamo et la Colombe, quand t'as humilié Blatter et Plateau, quand t'as sauté 2-3 maîtresses, et puis quand t'as fini par boucler enfin le programme du gala de la F-Session, ben tu commences à tourner les pouces. C'est ce qu'il a fait, Christian, il a commencé à tourner les pouces, surtout que cette année, il n'y avait pas eu la patrouille en plus. Alors, on s'est dit, mon Dieu, mais c'est comme un homme en peine, si tu veux. Donc, cette idée de Gio, c'est bien. Ben, c'est comme une sorte de nouveau hobby pour lui. C'est une sorte de nouveau hobby, en fait. C'est une sorte de nouveau hobby, en fait. Alors, après les dépenses colossales de Sochi, les Jeux devraient peu à peu retrouver une taille humaine, selon la volonté du CIO. Mais là, on parle quand même d'un budget de quelque 1,6 milliard de francs. Oui, c'est ce qu'on a annoncé, en effet, d'un 300 à 800 millions à la charge de l'état du vol. Mais ça va sans doute coûter beaucoup plus cher. Combien ? Je ne sais plus. Christian, il n'a pas la mémoire des chiffres. Et alors, avec les importantes dépenses publiques qui devraient être consenties, ce soutien du gouvernement valaisan, ça vous a surpris ? Surpris ? Non, non. Ça ne nous a pas sûr. C'était prévu. Ah, Christian, il a téléphoné à China. Il a dit machin. Maintenant, tu m'écris cette lettre. Puis, tu me l'envoies à Suisse Olympique. Alors, China, il a écrit la lettre. Puis, il l'a envoyé à Suisse Olympique. Pas du tout une surprise. Et alors, les prochaines étapes, c'est quoi ? Les prochaines étapes ? Ben, début de l'année prochaine, Christian, il va appeler Suisse Olympique pour leur demander de soutenir le projet. Puis, Suisse Olympique, il va donc soutenir le projet. Ensuite, en 2017, la candidature va devenir officielle. Et puis, en 2019, Christian, il va téléphoner à tous les membres du CIO pour leur dire que c'est Suisse, le projet qu'il faut soutenir. Et puis, c'est cette candidature qu'il faut sélectionner, si tu veux. Et puis, donc, en 2026, il y aura les Jeux Olympiques en valeur. C'est cool. On se réjouit. C'est sympa. C'est un peu chiant d'attendre encore 11 années avant d'avoir cette bastingte à chez nous. Mais, vous avez l'air vachement sûr de vous. Ben, oui, on est sûr de vous. Christian, il dit qu'il va faire un machin. Il fait le machin. Pourtant, la candidature de Sion au Jeux d'hiver de 2002 et 2006 avait échoué. Vous vous en souvenez, hein ? Bien sûr, mais sauf que ce n'était pas Christian qui gérait le machin. Ok, bon. Et si, malgré votre optimisme, le projet ne devait pas être soutenu par Suisse Olympique ou par le CIO ? Ben, on trouvera autre chose pour occuper Christian. Je crois. On organisera une Coupe du Monde ou l'exposition universelle. Ce qui compte, c'est que Christian rayonne dans le monde entier. Et avec lui, le vol. Oui. Parce que, finalement, Christian, c'est le vol. Ok, très bien. En tout cas, on se réjouit de suivre les prochaines étapes de ce joli projet. Steph Berkla, je rappelle que vous avez contribué à son élaboration. Tu veux un ticket ? Ils sont déjà en vente. Volontiers. Oui, on regarde ça tout à l'heure. Merci et bonne soirée. 800 balles. Ok. Chacun ? Chacun. Sous-titrage ST' 501